Devant les 407 députés de la Chambre basse du Parlement, le Premier ministre a exposé les réalisations de l'exécutif, mais aussi les différents chantiers lancés. Cinq chapitres sont détaillés. Il s'agit notamment de la consolidation de l'État de droit, la relance et le renouveau économique, ou encore le développement humain et la politique sociale. Notre pays a relancé la dynamique économique en 2021, comparé à 2020 où l'économie a souffert des effets de la Covid-19. En 2021, nous avons rattrapé le retard. La croissance économique a atteint les 4,7% et l'indice des prix à la consommation a, quant à lui, enregistré une moyenne en hausse pour s'établir à 7,2% en comparaison aux 2,4% enregistrés fin 2020. Une première, l'action du gouvernement sera passée sous la loupe. Près de 400 députés vont intervenir pour évaluer ces réalisations. Il y a eu beaucoup de réalisations, mais nous avons quelques doutes en ce qui concerne certains chiffres, notamment ceux liés aux fonciers industriels. Nous appelons le gouvernement à distribuer ses assiettes foncières aux investisseurs. Le Premier ministre a évoqué quelques chiffres. Nous voulons simplement les vérifier. Nous, au MSP, nous pensons appliquer l'article 161 qui parle de la demande de contrôle et de vérification. Nous étudions cette option avec les autres groupes parlementaires. Lors de sa présentation, le Premier ministre n'a pas manqué de rappeler qu'en dépit de la situation économique mondiale, l'Algérie a tiré son épingle du jeu. Elle a affiché des indicateurs économiques positifs tout en préservant son caractère social. Ayman Ben Abdelrahman a mentionné que le gouvernement est déterminé à honorer ses engagements, notamment pour relancer la machine économique. Sous-titrage Société Radio-Canada